et donc salut les viewers on se retrouve pour une nouvelle série non pas en hardcore non pas je ne sais quoi trop quoi mais c'est tout simplement une map qu'on va créer en créatif pour l'instant tout simplement créatif hop on est surface plate directement j'avais vu le petit truc que je voulais mettre c'est ça on enlève la neige juste et je veux créer une map une map qui risque de vous plaire ça va être une map survie val avec des zombies tout plein alors la map que je construisais je ne la construisais pas toute en vidéo parce qu'il y aura quelques pièges et tout que que vous devez scriver de votre côté que si je fais tout en vidéo vous allez dire ah oui ah bah il y aura un piège ici il faut pas que vous marchez dedans euh vous voyez tout ça tranquille voilà le nom de la map The Dead House genre en anglais ça fait plus plus de dynamis alors on va commencer un peu avec les structures de la map et puis on va s'arrêter là pour cet épisode par contre ah oui par contre j'ai fait j'ai d'avoir le biome neige je suis con je savais pas que ça changerait les biomes tu vous voyez je croyais que ça euh hum 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 premier fail commande déjà drop ah sprint ça sneak euh je sais plus c'est celui d'en haut normalement ah non c'est celui d'en bas hop euh euh normalement ça doit être ça et inventaire inventaire où es-tu ? ici non c'est ça voilà voilà là c'est pour ce nique hop j'ai pas de gauche reculé couvrir sauter c'est bon je pense qu'il y a des nouveautés parce que ça fait longtemps que j'avais pas été sur minecraft et c'est bien sûr ouais il n'y a pas l'air d'avoir une tonne de nouveautés les portiers têtes chaudes c'était chaud ouais il n'y a pas une tonne de nouveautés donc premier fail c'est qu'on est dans un biome neige donc on va voir si je peux pas aller dans autre chose on va le supprimer alors c'est pas ce que ça fait chier les biomes moi je vous le dis ah parfait par contre ce qui va me faire chier c'est qu'ils vont me mettre des mauvaises herbes c'est pas grave ça c'est mcédit de toute façon je vais utiliser mcédit à chaque fois donc euh les mauvaises herbes c'est pas si grave j'ai oublié de changer le nom c'est pas grave on pourra le changer normalement c'est pas grave 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 Alors donc on se retrouve avec le bâtiment un peu avancé, un tout petit peu, c'est la mauvaise touche, un tout petit peu avancé, j'ai commencé à faire les structures du bâtiment et à faire les petites fenêtres qui rend super bien, j'ai fait des angles, sinon l'avant du bâtiment sera comme ça, le bas, après au niveau de là il y aura le deuxième étage et après là il y aura le toit au dessus, le gros toit, mais comme vous pouvez le constater déjà les fenêtres rendent bien, ça fait un peu manoir comme je voulais faire, ça fait un peu style comme ça, bon j'ai mis de la laine noire pour faire comme si tout était éteint à l'intérieur, et les angles vont bien, donc je vais vous montrer comment j'ai fait les angles, parce que les angles c'est le truc le plus intéressant dans minecraft, pour ceux qui ne savent pas faire d'angle, franchement c'est intéressant sur certaines constructions, bien sûr pas tous, il va y avoir des constructions, c'est pas intéressant, d'autres où c'est intéressant, j'ai oublié de dégager, j'ai oublié de dégager la main, je dégage ça et je vous retrouve après, tout de suite après, j'arrive, et donc on se retrouve, on va faire les angles, parce que j'étais en train de partir de faire quelque chose d'autre, y'a rien rien, donc, on reprend les blocs, c'est parti faire des petits systèmes en rex tool, j'ai commencé à chercher un peu pour le toit, et là j'ai dit, j'ai oublié de faire cet angle là en vidéo, donc voilà, les angles, normalement y'a pas ça, tout simplement vous faites 2, 2 et 2, ou alors vous pouvez faire 2 là bas comme ceux là là bas que j'ai fait, et après vous montez tranquillement, et ça fait un angle un peu arrondi, ça fait assez, assez bien, assez stylé, donc, c'est un loup, il a joué, donc voilà, pour ces premiers épisodes, bon, la vidéo a duré pas très longtemps, donc je continuerai, dans cette vidéo, mais pour l'instant, dans le premier épisode, vous voyez quand même le bâtiment de face, comment il va être, au final, et cette map sera téléchargeable, et vous pourrez y jouer, ce sera une map aventure, donc voilà, ce sera à peu près comme ça, avec un toit un peu plus haut quand même, que ça, ça fait ridicule, mais complètement, bien sûr, ici, il y aura de l'herbe, et des fenêtres, il y aura de l'herbe et des fenêtres, un petit chemin avec de l'herbe dessus, j'ai fait une porte, mais je suis nul au niveau design des portes, donc la porte est moche, mais bon, vu que je suis nul, je vais pas remettre ça en cause, ici, par contre, le toit sera de deux, donc ça me fait un peu chier, j'aurais dû monter encore, un, deux, un, à moins que, regardez comment on va feinter tout ça, ouais, ça passe tout juste en dessous, bon, après, ici, il y aura, ça sera des petites salles secrètes, ou peut-être où il y aura la redstone posée, cachée, et tout, alors, je vous montrerai peut-être pas les commandes blocs, les commandes blocs, l'utilisation des commandes blocs, ces trucs-là, devant vous, devant la caméra, parce que moi, je ne connais pas non plus vraiment toutes les commandes du jeu, donc, j'irai regarder les solutions un peu sur internet, qu'est-ce qu'il y a, et tout, mais, voilà, je vous tiens en courant pour un truc qui est vraiment intéressant, je vous ferai part de tout ça, alors, bien sûr, il y en a peut-être qui vont se dire, ouais, putain, mais tes forces, ben, pas obligé que tes forces, voilà, tiens, la commande bloc qui vient de se réaliser, mais pas obligatoirement tes forces, mais tout simplement, putain, t'as, en quelques heures, t'as fait tout ça, ça a dû être dur, et tout, il faut savoir que je fais pas ça vraiment, honnêtement, dans le jeu, poser bloc par bloc, c'est MCedit, un petit logiciel qui est vraiment intéressant, bon, moi, il n'est pas mis à jour, parce que Minecraft est en 1.8.3, mais MCedit est en 1.7.1, je crois, donc, il n'est pas à jour, mais c'est pas grave, ça, il y a certains blocs qui sont juste décourés autrement, mais quand vous revenez dans le jeu, c'est toujours les mêmes blocs, que vous avez vu, par exemple, MCedit, pour lui, vu qu'en 1.7, il n'y avait pas ces blocs-là, pour lui, ce bloc-là, est exactement pareil que la stone, donc, si vous changez, vous allez voir ce truc-là, parce que, regardez, là, j'en ai mis, autour des fenêtres, j'en ai mis, vous voyez, et ça a toujours été pris le même bloc, donc, c'est pas si grave que ça, c'est juste que ça change la texture, mais bon, ça ne dérange pas trop. Bon, après, pour les toits, comme ça, là, que je suis en train de les faire à la main, les toits, donc, je les fais petit à petit, parce que ça me saoule, des fois, donc, c'est pour ça que je les fais petit à petit, le toit, et MCedit ne peut pas MCediter le toit, après la longueur, si, mais le reste, pas trop MCedit, et donc, je préfère faire ça à la main, pour les tournants, les trucs comme ça, ça peut poser problème. Donc, c'est pour ça que le toit, je n'utilise pas MCedit, et je vous le déconseille, à part si vous avez une ligne droite à faire comme là. Là, j'ai une ligne droite, après, je la reprendrai, je la mettrai un rond dessus, et puis, je verrai bien, je casserai les morceaux qu'il y a en trop. Voilà, voilà. Non, c'est pas ça, il me faut une demi-dalle. Mais, sinon, la map aventure. Alors, je vais parler plus de la map, là, parce qu'en elle-même, parce qu'il y en a, ils doivent se dire, ouais, mais bon, Teno présente un bâtiment que tu es en train de construire, et tu dis que ça va être une map aventure, mais ça va être une map aventure sur quoi ? Parce que Dead House, Dead House, c'est un peu bizarre comme nom. Je vous l'accorde. C'est pas un nom, bah, c'est un nom déjà sur horreur, déjà, Dead, Mort, House, Maison, Maison Morte. Donc, c'est un peu con, déjà, comme titre, j'avoue. Mais, ce titre-là, je l'ai pris, parce que je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui l'a pris. Et, c'est un nom qui me tient à cœur, on peut dire. Parce que, en fait, ça sera, il y aura, bah, je vais voir si, ouh, désolé, je vais taper dans le micro. Je vais déjà voir si c'est possible sur Internet, de prendre des commandes, si elle est commande qui est possible. C'est, est-ce qu'on peut retirer tous les mobs de Minecraft ? Essayer de les retirer, tous les squelettes, les creepers, je ne sais quoi, les araignées, et garder que les essentiels, ce qui veut dire les zombies. Parce que ce sera une map aventure, mais en zombie. Il y aura plein de zombies, il faudra survivre dedans, il y aura certaines épées en bois et tout, qui vous aidera dès le début, après, votre épée augmentera, le nombre de zombies augmentera, et vous devrez, à chaque fois, tuer énormément de zombies pour qu'un coffre se délivre, et puis que vous avez la récompense, ou je ne sais quoi, pour continuer dans la map. Donc, ce sera une map aventure, mais dans un, dans une grande maison, en fait. Une grande maison, bon, je l'ai fait grande, en taille réelle, je ne l'ai pas fait en taille Minecraft, parce que vous voyez bien que mon personnage, niveau port déjà, il ne fait pas le dispoir. À moins que vous vous mettez comme ça, et puis que vous faites ça, oui, là, oui, sinon, non. Mais voilà, cette map sera tout simplement une map aventure, qui va peut-être vous plaire. Donc, je vous retrouve tout à l'heure, là, je vais finir un peu ça, et puis je vais faire le toit, et puis je vous retrouve, dit que c'est fini, à tout de suite. Et donc, Donc, moi, voici, il y avait des petites bubules. Alors, qu'est-ce que c'est, ces petites bubules ? Il y en a, ils doivent se poser la question. Eh bien, c'est saturation. J'ai mis saturation, parce que dans la map, vous n'aurez pas besoin de bouffer, pour régénérer, pour régénérer, pour régénérer votre bouffe. La bouffe sera illimitée. Ce que je ferai juste, c'est des petites potions de heal. Non, pas stand dommage. Voilà, de heals, en les renommant. Je les renommerai en quelque chose d'autre, et je changerai leur skin, c'est tout. Mais, parce qu'en fait, tout simplement, moi, je voulais, je voulais faire des herbes vertes et rouges, comme Resident Evil, sauf que, je n'ai pas pu le faire, parce que, il faut un truc spécial, et je n'arrive pas à le faire, donc, ça me saoule. Donc, je n'y arrive pas. Donc, je verrai bien, peut-être, à la fin, pour essayer. Oh, sinon, l'aspect de la map. Bon, elle n'a presque rien changé. Niveau toit, j'ai juste ragrandi un petit peu plus. Le haut du toit, puis, envers la dernière fois, et puis, là, j'ai commencé à ravancer. Mais, le toit, je vais essayer de le finir tout de suite, parce que ça va être le truc le plus casse-couille. Mais, il n'y a pas que ça. Bon, les fenêtres, ça sera assez facile. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a l'intérieur aussi que j'ai changé un peu. Je n'ai pas beaucoup bossé, à cause de, comme je vous ai dit, les herbes vertes et rouges. L'intérieur, là, on a un magnifique escalier. J'ai utilisé des barrières, ce qui veut dire que, si vous enlevez la main, attendez que ça s'enlève. Voilà. Ça fait un bloc invisible. Pour, sur le côté-là, si je fais ça, hop, vous voyez toutes les barrières qui apparaissent. Et, pareil, de l'autre côté. C'est exactement pareil. Si je fais ça, il n'y a tout cas pareil. Oh, sinon, ce que j'ai changé aussi, c'est, hop, la musique du CD, là. C'est une petite musique pour le boss final. Dans... En fait, ici, il y aura un boss final. Je ne vous dirai pas quoi. C'est pour ça que c'est aussi grand. Et, la petite musique, c'est ça. La petite musique se lancera, je crois par un dispenser, je pense. Normalement, il ne devrait pas arriver d'en haut, descendre, il y a le final, il va aller, sauter dessus. C'est de le taper pour le tuer. Voilà, je coupe juste pour un, si jamais, un droit d'auteur YouTube. Je ne pense pas, mais je coupe quand même. Et puis, voilà quoi. Je ne remets pas la musique normale, là, je ne remets pas la musique normale pour vous faire écouter les nouvelles musiques que j'ai mis. Normalement, je vous les ai déjà fait écouter. C'est une musique de Résentie de Ville. Celle-là aussi, c'était de Résentie de Ville. Mais je ne l'aimais pas parce que ça met ce en créatif, ça fait ceux de Minecraft, donc ça me se loupe. Voilà. Tiens, on l'entend même légèrement. Je ne sais même pas comment ça se fait. Il y a un bug, et la musique de Minecraft arrive à passer. Après, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis en créatif, c'est ce que je pense surtout. J'essaierai en... Comment dire ? Dans un monde. Je vais essayer dans un monde en aventure pour voir si ça marche. Sinon, ce que je ne vous avais pas dit, les petits amis, c'est que ici, vous voyez, je suis en Easy, je peux même mettre en Hard, et aucun mob spawn. j'ai enlevé le spawn naturel des mobs, que ça soit entité ou monstre. Voilà, regardez, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il s'est fluide, il n'y a rien, il n'y a aucune vache, rien du tout. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est vrai que les squelettes, souvent, beaucoup de monde même, ont marre des squelettes dans les maps aventure, et moi, avec pas map, ça ne va être qu'une map zombie. Je préfère prendre un mobs spawner, avec ça, un oeuf de zombies, lui claquer dedans, et mettre des mobs spawners un peu cachés partout pour que les zombies spawnent. C'est vrai que les squelettes, c'est casse-couille, et moi, vu que c'est une map que zombie, je préfère faire ça. parce que si je commence à mettre des squelettes et tout, je ne sais pas, je n'aime pas. Sinon, quoi d'autre, les petits amis ? Oui, il y a aussi un truc dont... hop, il y a mode, survival, un petit truc avec la barre de vie, c'est que vous êtes en ultra hardcore, et les points de vie ne remontent pas. C'est pour ça qu'il y aura des herbes vertes et rouges. Comme tous les jeux de zombies, vous ne vous régénérez jamais, il faut que vous mangez un petit truc où des fois, ça monte de temps en temps, mais les vieux jeux de zombies, si vous prenez le cas de rester dans cette ville 1, la barre de vie ne remontent pas. Et pareil pour d'autres jeux que j'ai déjà tombé dessus. Alors du coup, il faudra prendre des petites potions comme ça pour régène. Autre astuce que j'ai fait, parce que c'est vrai que c'est chiant dans les maps aventure, par exemple, vous crevez, dans les maps aventure, vous crevez, là vous dites, merde, j'étais pas loin de la fin, fais chier, faut que je me retape tout le chemin, et bien maintenant, si vous crevez, c'est la skill, et bien j'ai mis comme quoi vous gardez votre inventaire. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'apparais ici. Au secours ! Donc, autre point positif de la map, c'est que si vous crevez, vous gardez votre inventaire pour éviter tout souci, et vous respawner dans votre chambre, en fait, parce que vous allez apparaître dans une chambre dès le départ. Il y aura une histoire, et tout, et tout, et tout, et tout, comment ça se fait que vous êtes dans la chambre, et tout. Donc, c'est assez intéressant, et assez casse-couille à faire. Au début, je voulais faire des petites cinémathèques, mais bon, le seul problème des cinémathèques, j'en ferais peut-être une en sortant, parce que sinon, ça va... c'est dur à incorporer dans le jeu, tu vois, les cinémathèques, c'est dur à incorporer. Mais voilà. Donc, sur ce les amis, moi je vais vous laisser là, pour cette vidéo. J'ai un appel, désolé. Oui, allô ?